Bonjour, je suis Thomas Jamais, je dirige en France IPG Media Brands, qui est un groupe d'agence média appartenant à Interpublic, quatrième groupe mondial de communication. On a deux agences, Initiative et EUM. Je suis également spécialiste du brand content pour l'avoir pratiqué pendant quasiment dix ans chez Publicis, ainsi que le planning stratégique. Et je suis également professeur à Sciences Po où je donne des cours en brand content à un niveau international. L'importance du récit dans une stratégie de contenu, pour moi, elle est liée à trois points. La première, c'est que l'histoire soit pleine de sens. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas assez, malheureusement, de communication, de publicité, de contenu qui portent vraiment cette valeur de sens. Quand je parle de sens, je m'explique, c'est que l'histoire qui va être portée puisse réellement à la fois incarner l'ADN de la marque. Et ça, ça se travaille, il y a des codes à respecter, il y a un ensemble de, on va dire, de vocabulaire, de thèmes à porter. Donc, pour valoriser l'ADN de la marque, porter cette histoire-là, c'est extrêmement important. Ça fait partie vraiment des choses à faire. La deuxième, c'est qu'elle soit viralisable. Donc, quand on parle de récits, on parle d'oralisation, on parle de discours, on parle de choses qui peuvent se transposer, qui peuvent évidemment se consommer sous des formats différents, de la vidéo, du texte, mais aussi, quelque part, qui se partagent et qui se partagent à l'oral, qui, d'une certaine manière, aussi sur les réseaux sociaux, peuvent faire l'objet de commentaires. Donc, on est dans cette discussion et il faut que l'histoire puisse porter cette valeur de discussion. Et enfin, le troisième, c'est la qualité de l'histoire en elle-même. C'est-à-dire, évidemment, au-delà de la production et de la forme, c'est la narration et c'est le fait qu'aujourd'hui, peut-être trop malheureusement, on a des histoires qui ne sont pas faits par des professionnels et qui sont faits par des gens qui, peut-être, font de la publicité ou essayent de faire de la publicité autrement en utilisant le contenu, mais qui, d'une certaine manière, ne portent pas réellement cette narration parce qu'elle ne respecte pas, finalement, ce qu'est une vraie narration, un vrai storytelling, à savoir du sens, une viralisation et également une qualité de production et d'histoire. Un des exemples pour moi en France d'une des marques récentes qui est, on va dire, le mieux exploité, le storytelling et les stratégies de contenu, ce serait Fleury Michon. Récemment, enfin récemment, il y a quoi, il y a un an et demi, peut-être deux ans, et je n'ai pas trouvé de meilleur exemple depuis, je trouve, avec leur campagne « Venez vérifier ». Enfin, c'était au départ, après ça s'est étendu sur toute la marque Fleury Michon, mais c'était sur le surimi, les petits bâtonnets de crabe, on se demande toujours ce qu'il y a dedans, etc. Et en fait, la réponse au stress qui était celui des consommateurs qui disaient finalement « Qu'est-ce que je mange ? Qu'est-ce qu'il y a dans ces bâtonnets de crabe ? Est-ce que c'est du plastique, des déchets, de poissons, des trucs ? » Ça a été de mettre en place une stratégie de contenu avec une idée très simple qui était de dire aux consommateurs « Venez voir par vous-même, venez vérifier, et vous verrez que nos bâtonnets de crabe sont faits avec du vrai crabe. » Et finalement, ce n'est pas du tout une sorte de truc un peu plastifié, c'est quelque chose qui est un vrai aliment et qui est fait avec des ingrédients de qualité. Et pour porter ça, il y a eu tout un storytelling, toute une histoire qui a été faite en respectant vraiment les valeurs de la marque Fleury Michon, c'est-à-dire le côté naturel. Bon là, c'était des pêcheurs, on connaît tous les sagas publicitaires de Fleury Michon. Mais ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est l'injonction qui était donnée, c'est-à-dire que le contenu avec des pêcheurs en train de pêcher le crabe, la manière dont ils le fabriquaient, etc., tout le côté en amont avec cet effet teaser de « il faut venir voir, qu'est-ce qu'on va trouver », etc. Le plus intéressant, c'était qu'il y avait une sorte de dynamisation du contenu de par cette injonction, de par la question qui était posée et de par cet ordre quasiment qui était fait et qui, d'une certaine manière, gomme tout de suite, a priori, toutes les suspicions parce qu'évidemment, tout le monde ne va pas les vérifier. Mais si on dit « venez vérifier », c'est qu'on n'a rien à se reprocher. Donc, c'était particulièrement malin et j'ai fait partie de plusieurs jurys publicitaires et notamment en Brand Content, que ce soit à Cannes ou en France. Et là, en l'occurrence, c'était le grand prix du stratégie du Brand Content 2015, je crois. Donc, j'ai été président du jury avec également un annonceur qui était co-président. Et donc, on a décerné ce prix à cette stratégie qui était d'ailleurs plus que du contenu à part entière, une vraie stratégie d'entreprise, une vraie stratégie de marque. Donc, par rapport à ce que je disais précédemment, on est dans l'ADN pur de la marque. On est dans une viralisation et dans une dynamisation avec un enracinement dans quelque part une discussion avec la marque. Donc, on est complètement dans quelque chose qui se partage. Et on est dans une qualité de contenu, puisque effectivement, après, c'était très bien fait et c'était assez novateur. Donc, voilà, c'est un des exemples que je retiendrai récemment. Les meilleurs éléments dans un brief pour une agence qui voudrait faire du storytelling, pour une marque qui voudrait nous briefer, par exemple, je dirais qu'il y en a quatre. Il y a quatre étapes. La première, c'est d'avoir un bon planning stratégique. Quand je dis un bon planning stratégique, c'est une analyse qui soit, alors évidemment, elle va être faite par l'agence après et par les planeurs ou par les stratèges, mais en amont, chez l'annonceur, on doit aussi se poser la question des objectifs. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire, comment je vais faire, bien évidemment, pour adresser mon message, mais surtout, qu'est-ce que je veux faire ? C'est quoi mon objectif ? Et essayer de le quantifier au maximum. Donc, ça, c'est la première étape. Ça, de vraiment, avec l'aide des planeurs, et c'est très important parce que la plupart du temps, c'est fait par peut-être même les financiers ou voilà. Donc, ce n'est pas ça un vrai objectif parce qu'on parle de contenu. C'est-à-dire, à quoi je veux arriver ? Est-ce que je veux finalement que ma notoriété monte dans des études que je pourrais faire après en post-test ? Est-ce que je veux vendre ? Est-ce que je veux créer de l'attachement à la marque ? Est-ce que je veux créer quelque part une profondeur de discussion avec un nombre de likes, de shares ? Donc, voilà. Quel est l'objectif ? Et ça, ça doit être précisé dès le départ avec les planeurs. Deuxièmement, c'est l'insight. C'est-à-dire, quelle est la vraie vision qu'on a par rapport à une question qu'on se pose ? Donc, par rapport à l'objectif, puisqu'on a une question et qu'on a un objectif, comment on y répond ? Quelle est la réponse en partant du consommateur et en partant de ce qu'on va lui apporter ? Parce qu'il ne faut pas oublier, je fais une toute petite parenthèse, qu'on parle là non seulement à des consommateurs, évidemment, parce qu'on est dans une démarche publicitaire, au sens large du terme, on est là pour vendre un produit, in fine quand même, ou pour faire la promotion d'un service. Et donc, on s'adresse à des consommateurs qui ne sont pas uniquement des cibles, mais surtout, puisqu'on parle de contenu, des audiences à qui on va raconter une histoire, un public qui a le choix de zapper ou de regarder, et encore plus à l'air de l'adblocking. Donc, cet insight est particulièrement important. Quelle est l'histoire qu'on veut raconter ? Le troisième point, c'est la qualité créative, c'est-à-dire l'idée qui va sous-tendre ensuite la réalisation de cet insight. Donc là, pour le coup, c'est très clairement le travail de créatifs, mais de créatifs qui savent traiter le contenu. Et aujourd'hui, et pour en parler beaucoup avec mes camarades d'agence de pub, et notamment dans notre groupe, notamment chez McCann, c'est très compliqué de trouver des créatifs qui maîtrisent le contenu. Et quelque part, on les trouve uniquement, et j'ai l'impression que c'est quelque part peut-être un effet générationnel, chez les jeunes créatifs qui sont digital natifs, qui sont nés que le digital, et qui comprennent dès le départ qu'on est dans une dynamique qui n'est pas celle de la pub, avec des spots de 30 secondes, et quelque part une réclame, et des effets de réclame qu'il faudrait dépasser. Et enfin, le quatrième point, c'est des moyens pour la production, parce que ça nous est arrivé dans une vie antérieure, notamment chez Publicis, et puis encore là, chez Mediabrand, dans mes activités, de nous voir donner des objectifs très importants, et finalement, de penser que le contenu va être uniquement là pour porter quelque part le message sans moyens. Donc quand je dis des moyens, c'est évidemment pour la prod, et aussi pour les médias. S'il n'y a pas de stratégie média derrière, ça ne sert à rien. J'avais encore un annonceur l'autre jour qui me disait qu'il pensait que le contenu allait se viraliser lui-même. Non, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas. Il faut payer, il faut mettre de l'argent en médias pour que ça fonctionne. C'est comme si on produisait le meilleur film du monde, et que quelque part, on le distribuait que dans une salle de cinéma, ça ne sert à rien. Pour conclure, je dirais qu'il ne faut pas oublier qu'on est... Il faut rester humble. On est dans un exercice publicitaire. On est là pour faire vendre des produits, comme je le disais précédemment. Donc le contenu est une nouvelle forme d'écriture, c'est une nouvelle forme de narration, d'une certaine manière, réactivée par le digital. On est dans un exercice qui existe depuis la nuit des temps. Donc, depuis le guide Michelin, en 1900, enfin bref, je ne sais pas. Il y a plein d'exemples qui datent d'il y a très longtemps. Et dès le départ, c'était une manière de prendre la parole pour vendre un produit ou pour assurer la promotion d'un service. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est dans cette démarche-là. À la différence du mécénat, à la différence d'autres types de communication, le contenu de marque, c'est là pour porter une marque, comme ça l'on l'indique, et porter un produit. Donc, il faut aussi rester humble dans la manière qu'on a d'adresser ces problématiques-là. même s'il faut des moyens, il faut de l'ambition. On reste dans un exercice commercial et marketing.